On a vu là un vrai engouement pour l'immobilier haut de gamme avec une fréquentation des sites internet au mois de mai et au mois de juin supérieure de 25 à 50 % selon les régions par rapport à 2019 et par rapport à une époque comparable en 2019 et puis également au niveau des offres et de la reprise de l'activité, une reprise très forte avec un mois de juin où on fait plus de 10 % par rapport à l'année dernière. Alors il y a probablement un phénomène de rattrapage parce qu'il faut quand même constater qu'on a baissé notre chiffre d'affaires de l'ordre de 70 % au mois de mars, avril et mai mais dès le mois de juin plus de 10 % par rapport à l'année dernière et on prévoit un mois de juillet très fort. Il y a une vraie attirance pour tout ce qui est terrasses, jardins, espaces extérieurs. Aujourd'hui plus de 30 % de nos acquéreurs ont changé leurs critères pour aller rechercher ce type de biens donc là à Paris en région parisienne et un certain nombre d'entre eux ont même décidé de changer de vie, changer de cadre de vie. On a fait donc 11 ventes notamment à Biarritz, 8 ventes au Pila depuis Pila Cap Ferret, ce sont des exemples, depuis la mi-mai avec plus de la moitié d'entre elles qui concernaient des Parisiens qui cherchaient donc à changer de vie, à pouvoir vivre à plein temps en résidence principale à Biarritz ou au Pila ou à Deauville et puis donc vendre leur appartement parisien. Donc là il y a vraiment aussi ce phénomène où on sent que finalement la côte atlantique, la côte méditerranéenne mais également la campagne près des grandes villes va certainement avoir le vent en poupe dans les mois et années à venir. Peut-être à envisager sur des biens à défaut où là effectivement on sent bien qu'il y a un effort peut-être de l'ordre mais très raisonnable de l'ordre de 5 % qui peut être fait par rapport à je dirais fin d'année dernière sur des biens qui auraient des défauts, des biens avec beaucoup de travaux ou des biens un peu sombres mais de manière générale sur les biens de qualité on continue à les vendre à des prix relativement élevés comparables à ceux que l'on avait au début d'année puisque chez Barnes nous avons fait aujourd'hui, nous sommes à 60, un peu plus, presque 80 ventes flash c'est-à-dire ventes de biens en moins de 48 heures. Donc on voit qu'il y a toujours, dès lors que le bien est de qualité, qu'il est rare il y a toujours un engouement de la clientèle pour ce type de bien.